Sans plus tarder, je vais inviter le missionnaire Roméo sous vos acclamations, celui que le Seigneur a équipé, celui que le Seigneur a préparé pour parler au peuple de Dieu de Pétel ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Merci. C'est pour interpréter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Et avant toute chose, j'aimerais vraiment dire merci au pasteur Félix. Nous avons commencé à travailler sur la Guinée depuis deux ans. Et depuis deux ans aussi que nous avons commencé à travailler sur la Guinée, Dieu nous ouvre les portes partout où nous allons. Pour ceux qui me connaissent, jusqu'en 2015 encore, je travaillais dans... Je faisais mon métier séculier, profane, si vous voulez. Mais depuis que la vision pour la Guinée est venue, je n'ai pas hésité une minute, nous avons tout arrêté pour partir. Et depuis que nous sommes partis, Dieu n'a pas cessé d'ouvrir les portes. Si nous avions un peu de temps, j'aurais pu projeter quelques images pour faire voir un peu ce que Dieu fait en Guinée. Mais je crois que ce sera pour la prochaine fois. Je dis merci au pasteur Félix. Merci à tous les responsables de l'église. Merci aussi à l'église qui accepte de me laisser suivre votre auguste cher. Je sais que c'est une faveur. Et j'espère avec la grâce de Dieu que personne ne partira d'ici ce matin quel qui est venu. Et qu'avec la grâce de Dieu, ce temps que nous allons passer ici, Dieu le met à profit pour vous faire du bien pour me faire du bien également. Pasteur, merci encore. Merci que Dieu vous bénisse. En Guinée, nous avons commencé il y a deux ans. Nous avons, c'est un ministère d'implantation d'église. Pour ceux qui connaissent à Guinée, nous avons une jeune église à Koya. Koya, c'est 40 kilomètres du Kouraqui. Nous avons aussi une autre jeune église à Katanta. C'est dans la même zone. Mais nous avons aussi une église que nous avons commencé à construire avec un bâtiment déjà à presque 600 kilomètres de Kouraqui. Dans la région de Gekédou. Pour ceux qui connaissent Gekédou. Le village s'appelle Soadou. Et nous avons ce type de jeune église de presque 150 personnes. Où Dieu fait beaucoup de bien aux gens. Nous espérons avec la grâce de Dieu que d'ici 2020, le Seigneur nous donnera les hommes et les femmes qu'il faut pour affaire les églises. Mais comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, vous savez, il y a un temps où Dieu décide de faire ces choses. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas à cause de nous. Mais c'est parce que c'est le temps de Dieu que Dieu le fait. Et quand le temps de Dieu arrive, il peut utiliser n'importe qui pour faire ce qu'il a envie de faire. Et nous faisons partie de ce n'importe qui. Et pourtant, Dieu fait ce qu'il a à faire. Et nous espérons qu'il continuera de le faire avec nous. Alléluia. Je n'arrêtais pas à se concentrer la mission. Et je vais lire avec vous la parole de Dieu. Genèse chapitre 38. Je vais faire une longue lecture pour ne pas avoir à trop parler. Parce que quand je vais finir de lire, je pourrais aller un peu plus vite. Vous allez pouvoir comprendre le contexte du passage. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Le thème de mon message ce matin, ce sera Ne t'éloigne pas de la maison. Ne t'éloigne pas de la maison. Je vais lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 38. Je vais lire à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Je vais lire et tu vas résumer après. Tu vas résumer après. Il a pris pour femme et elle est allée vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shella. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan va vers la femme de ton frère prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shella, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shella ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Verset 12 Les jours se coulèrent et la fille de Shella, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brébis. Lui et son ami Ira l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brébis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile laissant vélo-pas et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Shella était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit laisse-moi aller vers toi car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit je t'enverrai un chevroé de mon troupeau. Elle dit me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit quel gage te donnerais-je? Elle dit ton cachet ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se léva et s'en alla elle ôta son voile et remit ses habits de feu. Judas envoya le chevron par son amie la doulomite pour retirer le gage des mains de la femme mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant où est cette prostituée qui se tenait à l'énaïm sur le chemin? Ils répondirent il n'y a point tu ici de prostituées. Il retourna auprès de Judas et dit je ne l'ai pas trouvé et même les gens du lieu ont dit il n'y a point tu ici de prostituées. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a ne nous exposons pas au mépris voici j'ai envoyé ce chevron et tu ne l'as pas trouvé Amen. Seigneur merci pour ta grâce et ta présence ce matin. Merci de ce que Seigneur quand nous nous levons Seigneur Dieu et que nous marchons avec toi Seigneur jamais nous ne sommes confus quand nous demeurons avec toi Seigneur jamais nous ne sommes confus quand nous venons à toi jamais nous ne sommes confus ce matin ton peuple vient à toi Seigneur Dieu que tous les cœurs dans la confusion retournent libérés en paix que Seigneur Dieu nos intelligents s'ouvrent et laissent place Seigneur Dieu à ta grâce abondante Seigneur fais en sorte que Seigneur nos personnes disparaissent et que ta grâce agissante travaille en nous et que Seigneur Dieu nos vies soient profondément transformées pour la gloire de ton nom merci pour ta parole et merci de nous faire du bien ensemble au nom de Jésus Christ Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Ne t'éloigne pas de la maison J'aurais pu utiliser un autre passage pour parler de ce que je vais dire ce matin Mais j'ai été marqué par ce passage de Genèse chapitre 38 parce que c'est un passage qui est un peu particulier Vous savez quand vous lisez Genèse du chapitre 1 jusqu'à la fin il y a une logique il y a toujours il y a une continuité et en particulier le chapitre 37 chapitre est un chapitre qui finit avec la vie de Joseph avec le commencement de l'histoire de Joseph le chapitre 39 continue avec l'histoire de Joseph dans le chapitre 37 les frères de Joseph ont décidé de le vendre ils ont décidé d'abord de le tuer mais quand ils ont compris quand ils ont vu que ce n'est pas ce n'est pas correct ce n'est pas ce n'est pas bien de tuer le frère ils ont pris la décision de le vendre et au chapitre 39 on voit Joseph qui a été vendu qui commence son histoire vers l'Egypte mais entre le 37 et le 39 il y a l'histoire que nous venons de lire qui n'a rien à voir avec Joseph qui n'a aucune suite logique avec le reste du texte et qui parle de Judah Judah est le quatrième fils de Jacob Judah est l'un des fils de Jacob qui n'avait pas droit au départ dans la promesse dans la liste des gens qui étaient destinés à régner il ne fait pas partie de ceux-là mais Judah apparaît subitement dans la promesse dans la lignée de la promesse il apparaît subitement vous savez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est de cette tribu de Judah Judah est un peu le fils des surprises le fils des bonnes surprises mais comment se fait-il que le passage de Judah apparaît ici au chapitre 38 il faut comprendre ce qui s'est passé avant au chapitre 37 quand les frères de Joseph ont voulu le tuer premièrement il a été sauvé par deux choses premièrement son grand frère Ruben il a intervenu pour dire c'est pas normal qu'on tue notre frère alors au lieu de le tuer mettons je tourne dans un puits je tourne dans la citerne pour qu'il puisse y rester mais la Bible dit que Ruben pensait après aller sauver son frère alors les frères l'ont jeté dans le puits ils ont jeté Joseph dans le puits et quand Ruben est revenu en cachette pour aller voir dans le puits pour sauver son petit frère il s'est rendu compte que son petit frère n'était pas dans le puits parce que entre temps les frères avaient décidé de le sortir du puits et de le vendre la deuxième chose qui a sauvé Joseph c'est que Judah est intervenu pour dire à ses frères ne tuons pas cet enfant ne tuons pas cet enfant mais vendons-le aux Ismaélites qui sont en train de passer vendons-le n'est-il pas mieux pour nous d'avoir l'argent plutôt que de tuer d'autres frères alors à cause de ça ses frères l'ont écouté et ils ont pris Joseph ils l'ont vendu finalement voici les deux choses qui ont sauvé Joseph mais regardons arrêtons-nous juste un peu sur ce qui s'est passé ici quand Ruben est venu pour intervenir en faveur de son frère il a dit qu'il a jeté un coup d'œil dans le puits et il s'est rendu que son frère n'est pas là il a poussé un cri il a dit mais où irais-je il a dit mais là vous voulez pas là où est-ce que j'irais moi où irais-je où irais-je qu'est-ce que je vais devenir ce cri là ce cri là c'est ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et Ève le jour où ils ont péché contre Dieu ils ont dit mais nous avons nous avons commis un crime nous avons trompé la loi de Dieu où ils vont nous cacher maintenant alors ils ont pris les feuilles pour se couvrir je m'arrête juste sur ce point vous savez quand le crime est commis la tendance de l'homme c'est de demander où je vais aller qu'est-ce que je vais faire où est-ce que je vais aller la tendance elle fuit de prendre la fuite est-ce que ce matin tu as envie de fuir est-ce que ce matin tu as envie de t'éloigner des autres est-ce que tu as envie de partir dans la maison il y a eu un crime qui a été commis beaucoup de choses se passent dans la maison aujourd'hui beaucoup de choses se passent dans la maison aujourd'hui est-ce que tu étais présent lorsque quelqu'un de ta maison a été violé je connais des familles ou des pères ont abusé de leurs enfants ou des frères ont fait violence à leurs soeurs ou un fils a empoisonné son père je connais des familles comme ça et il y a des gens qui sont au courant dans la famille qui sont au courant du crime familial et alors ils prennent la fuite ils décident de quitter de prendre la fuite où irai-je où irai-je Kaya a dit que partout où j'irai si on me tour on me tue mais où veux-tu aller le premier point que je vais traiter ce matin le premier point n'aveugle pas ta conscience n'aveugle pas ta conscience n'aveugle pas ta conscience dans la famille dans ta maison dans ta vie qu'il y a un crime qui a été commis car la voix de la conscience te dit qu'il y a un problème ici au lieu de fuir au lieu de te reculer et de ne rien faire au lieu de fermer la bouche et de rester silencieux ne n'aveugle pas ta conscience en Luc chapitre 15 le fils prodigue a dit j'irai avec mon père il a dit j'irai avec mon père je retournerai à la maison et je dirai à mon père mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi quand la voix de la conscience te dit qu'il y a un problème retourne vers le père au lieu de te dire comme Ruben mais où il reste où veux-tu aller c'est ici que ton crime a été commis où veux-tu aller reste dans la maison et fais face à ton problème fais face à ton problème c'est là où le crime a été commis quand le problème sera résolu j'avance dans le texte pour dire que le deuxième qui est venu est venu c'est Jida mais Jida a proposé qu'on puisse vendre l'enfant et l'enfant a été vendu et quand l'enfant a été vendu ils ont fabriqué une fausse-preuve ils ont mouillé les vêtements de l'enfant du sang d'un animal et ils sont allés présentaient le vêtement à leur père et ils ont dit à ton père reconnais-tu ce tabi à qui il appartient et le père a dit mais c'est mon fils Joseph un animal sauvage l'a déchiré alors le coeur de Jacob a été déchiré alors Jacob est plongé dans une douleur terrible et quand il a plongé dans cette douleur je pense que la voix de la conscience de Jida a commencé à lui parler frère et soeur lorsque le coeur du père est déchiré qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu entends le coeur de Dieu est-ce que tu entends Dieu qui dit mon fils a été déchiré par l'ennemi est-ce que tu entends la voix de Dieu qui dit que dans cette nation dans ce pays et partout autour de toi il y a des gens qui meurent chaque jour il y a plusieurs qui entendent la voix de Dieu qui dit mais quelqu'un meurt à côté de toi fais quelque chose Jacob a dit je ne peux pas être consolé les gens sont venus pour dire console toi je ne peux pas être consolé il dit c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour des morts rejoindre mon fils c'est une image de Christ il dit je vais descendre dans le séjour des morts pour rejoindre mon fils je nous dis ce matin il est prêt à descendre il est prêt à donner tout ce qu'il a pour ceux qui sont en train de mourir est-ce que tu entends la voix de Dieu le coeur de Dieu qui est déchiré est-ce que tu entends est-tu prêt à faire quelque chose est-tu prêt à donner un peu de ton temps un peu de ta force un peu de ton savoir et de ta connaissance est-tu prêt à céder un peu de ta position pour que les gens qui meurent qui pleurent que Dieu est en train de pleurer pour que ces gens ne savent pas de venir alors Jacob a eu le coeur déchiré et ses enfants aussi Jouda a compris qui avait commis un crime même si l'enfant n'est pas mort mais pour son père c'est comme si l'enfant est mort alors nous arrivons au chapitre 38 voilà pourquoi le chapitre 38 commence par ceci en ce temps là ça veut dire que dans ce temps où ces crimes ont été commis dans ce temps où le père pleurait ou Jacob pleurait dans ce temps où la famille était éclatée la famille était dans les problèmes qu'est-ce que Jouda va faire la Bible dit qu'il s'éloigna il s'éloigna et se retira vers un homme d'Adullam appelé Ira alléluia il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça ils sont dans l'église et quand quand il y a le flou dans l'air quand il y a la confusion dans l'église ils descendent vers un Ira d'Adullam ils vont chercher l'amitié dans le monde ils se disent que si je quitte l'église si je vais dans le monde là-bas au moins j'aurai des vrais amis j'ai entendu des vrais amis j'aurai des vrais amis je vais trouver un ami avec qui je pourrais faire ce que je veux avec qui je pourrais vivre comme je veux Jouda a pris la décision de partir de quitter sa famille sa maison de quitter sa patrie de quitter l'alliance de son père de quitter la promesse de Dieu pour se retirer dans le monde avec Ira d'Adullam reste à la maison reste à la maison alors Jouda va aller prendre une femme je disais le premier point ne ferme pas la bouche à ta conscience ne ferme pas les oreilles de ta conscience Alléluia Jouda va partir la deuxième chose deuxième point excusez-moi deuxième point ne quitte pas l'alliance de Dieu il faut noter ça il ne faut pas abandonner l'alliance de ton Dieu même si tu es un membre de ceux qui ont commis le crime dans l'église c'est là où il y a l'alliance que se trouve la grâce de Dieu frère et soeur toute bonne alliance toute bonne alliance inclut un moyen de punition un moyen de frapper mais inclut toujours un moyen de grâce toujours un moyen de grâce il n'y a pas de bonne alliance qui soit sans grâce parce que l'alliance inclut que nous serons ensemble pour respecter la loi mais si nous n'avons pas respecté la loi la loi va punir mais il faut que la punition donne droit à ce que l'alliance puisse continuer à exister la punition n'est pas une façon de briser l'alliance mais la punition permet à l'alliance de vivre et de continuer même si le Seigneur était frappé même s'il était corrigé son alliance tiendra toujours et il fera en sorte que si tu restes sous son alliance que tu sois restauré que tu retrouves ta place il le fera David a dit un jour quand le prophète Galt est venu le voir après qu'il ait fait le recensement David a dit que je tombe entre les mains de l'éternel que je tombe entre les mains de Dieu parce que lui au moins sa miséricorde est grande ne quitte pas l'alliance de Dieu quel que soit ce qui t'est arrivé quel que soit ce que tu as fait quelle que soit la menace qui est sur toi quelle que soit la honte qui soit pour t'attirer ne quitte pas l'alliance avec Dieu ne quitte pas l'alliance avec Dieu parce que le temps viendra où Dieu te restaurera il te relèvera ça fait partir de son alliance Alléluia Alléluia Judas a pris la décision de partir vers Iram Iram est celui-là qui est l'image de la métier du monde la métier des mauvais conseillers le monde te dira arrête d'être tout le temps triste arrête de mener cette vie-là c'est une vie de trop de règles trop de problèmes viens on ira nous promener on ira parcourir la terre on ira tendre on ira tendre nos brebis et on fera de belles rencontres c'est Irak qui dit à Judah ta femme est morte maintenant amuse-toi un peu trouve une femme quelque part peu importe quelle soit ta femme ou la femme d'une autre amuse-toi un peu Ira c'est le mauvais conseiller les mauvais compagnons qui vont corrompre les meurs Alléluia Alléluia ne t'éloigne pas de la maison ne t'éloigne pas de la maison je vais aller vite alors Judah a pris une femme qui lui a fait des enfants son premier fils s'appelle Er il a donné Er à une femme et la Bible dit que Er est mort pourquoi parce qu'il était méchant devant Dieu et Dieu l'a fait mourir je ne m'arrête pas ici mais quelqu'un m'a dit un jour que Dieu ne fait pas mourir les gens la Bible dit que Dieu est un Dieu redoutable c'est Dieu qui a mis fin à la vie de Er parce qu'il était mauvais méchant devant Dieu après il a dit Judah a dit à son jeune fils Onan prends la place de ton frère pour marier ta soeur ta belle-fille ta belle-soeur pour lui faire une postérité à ton frère mais la Bible dit que Onan ne voulant pas donner de postérité à son frère sachant que les enfants qui vont naître de cette union ne seront pas à lui mais à son frère ils se souillaient ils se souillaient sur le sol je ne veux pas développer parce qu'il y a trop je ne veux pas développer mais souvent les gens se faisaient pour parler de la masturbation ce qui n'est pas très juste parce que la Bible dit que c'est parce qu'il ne voulait pas donner une postérité à son enfant qu'il refusait il se souillaient au sol alors Dieu a vu ça Dieu n'était pas content Dieu l'a fait mourir Dieu l'a fait mourir également et Judas maintenant il a commencé à se dire la femme est-ce que ce n'est pas une tueuse de mari elle a déjà eu deux hommes ils sont tous morts est-ce que ce n'est pas le genre de femme qui tue les maris je ne donnerai pas mon prochain fils j'ai là je ne donnerai pas mon fils alléluia 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 est-ce que je vais trop vite ou bien c'est trop lent oui bien je parle trop alléluia alors Judas a dit à la femme retourne sur ton père et tu seras tu vas rester en veuvage quand mon fils Sheila sera grand je vais te le donner mais il savait qu'il faisait ça pour ne pas donner son fils à la dame alors quand la dame a compris ça un jour elle se déguise et elle se déguise en prostituée et elle va coucher avec son beau-père et elle choisit bien le moment de sorte que quand elle couche avec lui elle tombe enceinte mais avant de coucher avec lui quand elle s'est arrangée pour que Judas vienne vers elle elle dit à Judas qu'est-ce que tu me donneras pour aller avec moi Judas lui dit je vais te donner un chèvreau un chèvreau de mon troupeau mais on ne se promène pas avec un chèvreau dans la poche alors la femme lui demande qu'est-ce que tu me donneras en gage qu'est-ce que tu me donneras comme garantie qu'est-ce qui me prouve que tu me donneras le chèvreau alléluia quelqu'un essaie-t-il de négocier avec le péché est-ce que tu essaies de négocier avec le péché est-ce que tu essaies de tirer tu te dis je vais tirer profit du péché mais je ne vais rien lui donner personne ne peut négocier avec le péché à chaque péché que tu commences tu vas payer le prix il n'y a pas de négociation avec le péché il y a un prix à payer ne dis pas je mange je me lave la bouche c'est impossible quand tu lui touches tu paieras le prix tu paieras le prix et la femme lui dit qu'est-ce que tu me donneras en gage je lui dis qu'est-ce que tu veux je lui dis qu'est-ce que tu veux et maintenant elle va définir ce qu'il doit lui donner elle dit tu me donnes ton cachet te cacher tu me donnes ton cordon et tu me donnes aussi la canne que tu portes le dernier point avec lequel je vais terminer ne donne pas tes attributs en gage au péché ces trois éléments sont les attributs de Judas 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 n'est pas n'importe qui c'est l'un des fils de Jacob il est celui l'une des personnes qui est fils de la promesse que Dieu a faite à Abraham et à cause de cela tout le monde dans la région sait que c'est un homme important et les hommes importants on les attribue ils ont des choses qui sont avec eux quand tu le vois tu sais que ce homme n'est pas n'importe qui c'est un chef c'est un homme de pouvoir c'est un homme remplacé Judas portait avec lui un cachet parce que les transactions qu'il faisait il devait les signer et son cachet identifia précisément qui a signé le document le cachet c'est ce qui identifie l'homme que tu es qui tu es chacun d'entre nous nous avons tous reçu le même Saint-Esprit n'est-ce pas mais chaque chrétien chaque enfant de Dieu a sa marque dans le ministère ce que tu fais ne ressemblera jamais à ce que je fais dans le plan spirituel tu es unique il n'y en a pas deux comme toi il n'y en a pas deux comme toi ne crie pas ne crie pas je ne sais pas agent agent parce que tout nous crie agent si ce n'est pas l'argent ton truc Dieu ne te donnera pas l'argent on peut être puissant sans argent on peut être puissant sans argent Dieu te donnera ce qui va t'identifier uniquement par rapport aux autres et je devais un cachet quand tu prends ce cachet personne d'autre ne peut l'avoir mais devant le péché les hommes sont prêts à tout aider à tout céder même la marque de l'esprit même la grâce la grâce spécifique de Dieu ils sont prêts à céder ça comment tu peux oser donner ton cachet à quelqu'un à cause d'un moment de plaisir Judas a vendu son cachet comme les aïe avaient fait le cachet c'est ce qui identifie l'homme c'est ton identité en tant que chrétien qui es-tu en tant que chrétien c'est ton cachet qui va dire ça Judas a donné ça Judas a dit je veux aussi ton cordon vous savez le mot de cordon dans ce passage c'est un peu confus on ne sait pas vraiment quel cordon c'est certains disent que c'est le cordon parce que les cachets à l'époque étaient portés au cou et il y a un cordon qui passe dedans d'autres pensent que c'est un cordon qu'il tenait comme nous avons la ceinture aujourd'hui non c'est pas clair là-dessus mais quand on lit quand même le chapitre exode chapitre 39 on voit que le même mot en hébreu est utilisé aussi pour parler d'un cordon ce cordon par exemple qui attache vous savez sur le front du sacrificateur du grand sacrificateur sur son front il y a une plaque qui est affichée une plaque en or où il est mis sainteté à l'éternel et cette plaque est tenue par un cordon il y a un cordon et dans le vêtement le vêtement du aron il y a aussi le pectoral qui est attaché au reste du vêtement par un cordon et là il est dit que c'est un cordon bleu la couleur du bleu la couleur du bleu dans le tabernacle c'est la couleur du ciel c'est la couleur du ciel et donc ce mot là qui désigne le cordon il désigne en fait ce lien divin qui rattache les choses ceux que tu as pensé sur toi comme vêtement qui les rattache ensemble donc ça s'appelle le cordon qui sécurise ton cachet qui sécurise tes attributs ce que tu vois mais c'est aussi le cordon de l'harmonie de l'harmonie ça dit que c'est qui rattache tous les éléments qui sont sur toi ensemble quoi qu'il en soit elle demande ce cordon parce que c'est un élément qui permet de tenir les choses ensemble qui augmente la sécurité de judas soit la sécurité de son cachet soit la sécurité de ses vêtements soit la sécurité de ses chaussures mais c'est un cordon de sécurité et le péché va réclamer ta sécurité aussi le péché va réclamer ta sécurité aussi voilà pourquoi pourquoi quand tu laisses le péché entrer dans ton coeur dans ta maison tu coures partout pour aller chercher la sécurité tu coures partout pour qu'on brille pour toi partout où on tient de prière tu coures tu vas tu as tout le monde pris pour toi c'est pas mauvais mais tu te sens en insécurité tu te sens pas bien tu te sens exposé mais pourquoi croyons-nous que le dieu de notre alliance est un dieu aussi 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 méchant qui nous laisse comme ça pourquoi nous croyons que si je tombe à genoux pour dire Seigneur garde-moi pourquoi je pense que personne ne le devra pas pourquoi je pense que il faut que tous les prophètes de la terre prient pour moi avant que je ne sois en sécurité parce qu'il y a un truc dans mon coeur qui me dit que je suis pas en sécurité parce que j'ai vendu quelque chose parce que je n'ai plus de cordon alors si ma soeur prie pour moi dès que je m'élève je sais que mes habits sont en vie et je vais aller chercher encore quelqu'un pour prier pour moi on ne remplacera pas le cordon divin par un cordon chumé c'est pas possible si tu as vendu ton cordon si tu l'as livré tu seras exposé dans le coeur ton coeur te dirait que tu as exposé un chrétien ne s'est senti en sécurité en sécurité vous savez je bénis Dieu de ce que le Seigneur m'a envoyé en Brousse en Guinée je bénis vraiment Dieu je vais à l'église depuis que je suis tout petit c'est ma grand soeur qui m'a emmené à l'église pour la première fois 8 ans ou 7 ans et depuis ce temps j'ai joué à se remblier de Dieu mais ma vie chrétienne a été toujours jeudi un désordre mais depuis que j'ai travaillé que j'essaye le Seigneur à plein temps vous savez des choses que j'ai jamais vues je les ai vues pas parce que j'avais quelque chose de particulier mais tout simplement parce que sur ces trois dernières années j'ai compris que si je m'appuie pas sur le Seigneur tout ce que je vais faire n'aura pas de sens et souvent sans demander ou bien en demandant par une prière simple Dieu fait des choses extraordinaires vous savez il y a quelques années en arrière j'étais tout le temps ma femme est là chaque année c'est le cycle des médicaments le cycle d'aller à l'hôpital je continue d'aller à l'hôpital aujourd'hui mais depuis deux ans peut-être trois ans maintenant que je suis en Guinée je vous assure je ne sais pas pourquoi mais j'ai même pris un seul comprimé pas parce que je n'ai pas à l'hôpital mais parce que je n'ai pas fait attention mais pendant que je courais en brousse je courais en brousse avec mes frères c'est comme si Dieu me gardait sans même que je ne le sache et c'est un jour que j'ai dit à ma femme j'ai dit mais chérie est-ce que tu te rends compte que ça fait deux ans que je n'ai pas prescrit un médicament Doliprane ou bien que je n'ai pas pris même pour un mal de tête et à ce moment là j'ai eu peur je me suis dit mais quand quand on n'est pas là où tu réconçois on est trop espoir on est trop espoir je n'ai pas vu il ne faut pas aller à l'hôpital je n'ai pas vu il ne faut pas aller à l'hôpital quand je viens ici quand je viens ici je fais un contrôle annuel je fais un contrôle annuel mais puisqu'on dit que tout va bien je retourne en paix que Dieu nous garde je termine je termine avec le bâton donne-moi ton bâton aussi tout le monde sait que le bâton est un élément de commandement le bâton du berger lui permet de commander ses prébis les généraux de l'armée ont un bâton le bâton de commandement le péché va te réclamer aussi ton pouvoir à ta force de commandement le péché envoie des ordres dans ton équipe le péché met ta famille en désordre Judas a cédé tous ses attributs tout ce qu'il avait de plus important il a tout donné à cette femme à cause du péché alléluia pourquoi tout ça est arrivé parce que Judas et ses frères se sont mis ensemble pour commettre un crime et au lieu de retourner vers le père pour dire à son père mon père je demande pardon c'est moi qui ai vendu ton fils il n'est pas mort il est en Egypte ou peut-être qu'il est mort mais c'est moi qui l'ai vendu s'il avait dit ça on ne sait pas ce que Jacob aurait fait est-ce que Jacob aurait envoyé des serviteurs pour aller chercher son fils est-ce qu'il aurait pris il aurait pris pris le prix pour racheter son fils est-ce qu'il aurait payé le prix pour racheter son fils je crois que Jacob aurait fait quelque chose pour récupérer Joseph si tu viens à ton père et que tu reconnais toi ta faute que tu tumulies devant lui il va racheter autour de toi tout ce que tu as blessé tout ce que tu as poussé dans la force les gens sur qui tu as eu une mauvaise influence Dieu te pardonnera il te pardonnera et il rachètera les uns les autres c'est là où Jésus Christ prend toute sa place parce qu'au prix du sang de Christ il n'y a rien qui soit trop cher il n'y a rien qui soit trop cher le sang de Christ peut racheter n'importe quoi il peut racheter le voleur il peut racheter le violeur il peut racheter le tueur il peut te racheter il peut racheter tes péchés reviens seulement reviens à la maison comme le fils de Boulim et demande pardon à ton père il s'occupera de tout le reste Jacques Judas Judas n'a pas voulu faire ça et ça l'a amené jusqu'à à donner tout ce qu'il avait je crois que c'est pour ça c'est pour cet enseignement que Dieu a placé le chapitre 38 un chapitre insolite c'est-à-dire surprenant que Dieu l'a placé dans cette partie reviens à la maison et que Dieu te bénisse amen nous allons prier en ce temps le Seigneur s'il vous plaît nous allons prier en ce temps le Seigneur s'il vous plaît tu es le seul à savoir dans quel rapport dans quelle relation tu t'es engagé tu es le seul à savoir tu es le seul à savoir quelle alliance profane tu as faite en laissant l'alliance avec Dieu tu es le seul à savoir qui est ton ira d'Adoulam vers qui tu es allé tu es le seul à savoir les choses que tu as engagé avec le monde ce matin ne retourne pas à la maison sans avoir réglé ça ne retourne pas à la maison sans avoir réglé ce problème fais en sorte que maintenant même tu fasses le chemin retour vers ton père et quand tu lui dises mon père c'est moi qui ai vendu mon frère c'est moi qui ai vendu ton œuvre c'est moi qui ai fait ci c'est moi qui ai fait ça et demande au Seigneur simplement pardonne-moi et donne-moi de repartir le Seigneur va te donner une nouvelle identité il va te rendre tes attributs tout ce que tu as vendu ta personnalité en Christ il va te la rendre ta place ta position là où il veut que tu sois il va te le rendre un jour un frère plus âgé que moi avec les cheveux blancs il a pleuré il a pleuré quand il m'a vu il a dit écoute ça fait longtemps que Dieu m'a dit d'être dans tel endroit mais comment tu as fait comment tu as fait pour pour laisser tout ça je lui ai dit ça m'a coûté un prix énorme ça m'a coûté un prix mais aujourd'hui je n'ai aucun regret si tu veux maintenant je lui ai dit ça Dieu peut encore te mettre là où il veut que tu sois parce que pour lui il n'y a pas de date de péremption pour un homme tant que tu vis tant que tu vis il peut encore t'utiliser alors tu vas revenir simplement à lui et tu vas dire père mais voici pardonne-moi parce que j'ai vendu mes attributs j'ai vendu mon cordon j'ai vendu mon bâton Seigneur restaure-moi et Dieu tu restaureras ce matin entre tes mères entre tes mères j'abandonne tout ce que j'appelle le mien j'abandonne j'abandonne tout ce que j'appelle le mien 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous voulons revenir à toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...